Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. Bonsoir, Neutrino, bonsoir, LeGamer, bonsoir, GoldenFox, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon samedi, je suis sur, hé, je suis sur Planète Zoo. Planète Zoo, où on a, alors j'ai pas finalisé, mais je l'avais commencé la semaine dernière, et on va voir un peu, vous allez voir dans le détail ce que j'ai fait. Ils sont contents, mais ils sont contents, mes capucins, ils sont contents, un truc de ouf. L'habitat des capucins, ce soir, c'est, la thématique, c'est l'habitat des Tamanoirs qu'on fera de l'autre côté. Voilà, je vous montre, alors, rappelez-vous, bon là, on a mis les bâtiments du personnel, c'est pas fait encore. Rappelez-vous, j'avais un problème avec la perspective, problème réglé. J'ai refait mes chemins, pour avoir un truc, une belle perspective, Maya, Inca, c'est vous qui voyez. C'est quoi le but du jeu ? J'ai jamais entendu parler. C'est gestion et création. C'est un jeu très bac à sable, création et gestion aussi de ton parc animalier. Puisque tu gères un zoo et que tu dois veiller au bien-être de tes animaux. On dit bonjour aux capucins, bonjour les capucins. Comment allez-vous en cette belle journée ? Ouh, ça papouille. Ah non, ça joue. Et oh, on fait pas de bêtises, s'il vous plaît. Cinématique ou orbite ? Je crois que c'est orbite. Ils sont super jouailles, mes capucins. Ils sont de très bonne humeur. Regardez un peu l'habitat que je leur ai fait. Rappelez-vous, on avait travaillé sur un arbre majestueux au premier plan, avec des racines partout. Voilà ce que ça donne, avec l'enrochement type jungle, d'amus partout, machin, tout ça. Une petite zone forestière vraiment couverte, où les visiteurs ne voient rien. Mais au moins comme ça, les animaux sont tranquilles. Et la partie arrière, avec les petits jeux pour qu'ils puissent crapahuter, machin, tout ça. Le fameux mur effondré dont on avait parlé. Qui rend plutôt bien, ma foi. Ça rend plutôt bien. On se rend pas bien compte, mais... Ça rend plutôt bien. On est dans l'environnement Amérique du Sud, ici. Et les deux abris, évidemment. Alors, il y a du monde, hein. Ils se sont reproduits. J'en ai quelques-uns. Coucou Farfi ! Ok, un grand merci grâce à toi. J'ai découvert un naman sky, il a encore du jamais vu. Merci. Merci beaucoup ! Merci beaucoup. Bon, du coup, voilà. Ce que ça donne pour l'habitat des capucins. J'aurais même mis une petite... Alors, j'en ai pas vu grimper encore jusqu'à la liane. Mais j'aurais même mis une petite liane, s'ils ont envie de jouer. Regardez comme ils sont mignons au milieu de la pampa. Est-ce que tu vas grimper quelque part ? Est-ce que tu vas nous faire le plaisir de montrer que tu es content de monter dans les arbres ? Peut-être. Peut-être pas. On sait pas trop. Non, il a pas l'air de vouloir. Il a l'air moyen motivé. Ah, 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 si, ça y est, il crape à une dans l'arbre. Alors, montre-toi où tu es. Ah, tu redescends déjà ? Et tes joueurs ? Bref, ils sont carrément contents, on n'en parle pas assez, mais il est franchement pas vilain comme jeu. Il est trop beau ! Farfi, le Planet Zoo, il est super beau ! Bref, ce soir, je m'occupe du Tama Noir. J'aurai l'occasion de finaliser l'alparterre. C'est censé être de la végétation ici, comme là, en fait. Montre, tout de fait. C'est censé être un peu dans le même esprit, mais je vais faire différent pour pas que ça fasse trop redondant. Donc voilà. Donc ça, ce sera pour plus tard, je le ferai offline. Là, on va s'occuper du Tama Noir. Ah si, je vous précise quand même que du coup, mes panneaux qui étaient d'un seul côté, mes panneaux d'information qui étaient d'un côté, je les ai doublés pour maximiser l'éducation de mes visiteurs. Voilà, ça c'est dit. Du coup, on se renseigne sur le Tama Noir. Je mets le jeu en pause. On se renseigne, voir ce dont il a besoin. J'ai déjà un peu mon idée sur qu'est-ce que je veux faire, mais on va quand même demander quels sont les besoins de l'animal. Alors, du coup, le Tama Noir est un mammifère de taille moyenne qui vit dans les prairies et forêts d'Amérique centrale et du sud. Également appelé fourmilier géant, il se nourrit presque exclusivement de fourmis et de termites. Grâce à son odorat, il détecte les fourmilières qu'il creuse pour se nourrir à l'aide de sa longue langue collante. Ce qui suppose... Est-ce que j'ai des projets de jeu à tester ? Oui, oui, j'ai des projets, mais je n'en parle pas avant de lancer le truc. Je n'en parle pas avant de lancer l'affaire. T'as vu comme il est beau mon arbre Okunda ? T'as vu comme il est beau ? Eh, j'ai taffé sur les racines, en vrai. J'ai taffé. Donc du coup, oui, l'idée c'est que vu qu'il creuse partout, le terrain ne sera forcément pas plat. Il va forcément avoir fait des trous un peu partout. Alors, sa robe est également caractéristique avec des pattes antérieures blanches, un museau gris et une bande noire sur sa poitrine, la gorge et les épaules. Ok, ok, ok. Espèce vulnérable, je sais qu'il est beaucoup chassé pour sa fourrure. Donc, on va le protéger. Donc, Amérique du Sud, il lui faut 660 m² d'enclos. Pas de problème, enfin, pas besoin d'eau. Les barrières, c'est du niveau 2, supérieur à 1m25, c'est suprenant, parce qu'il ne va pas sauter, ça m'étonnerait. Et il n'a pas besoin de zone d'escalade. Donc, il va vraiment être 100% terrestre. Pas d'eau, mais on en mettra peut-être un peu, je pense. On va en mettre un peu, à mon avis. Parce que j'ai un peu mon idée, quand même. Alors, 1 ou 2, un mâle et une femelle. D'accord, donc c'est vraiment un couple uniquement, plus les petits, mais pas plus. Entendu. Bon, les recherches, on verra ça. Et ça vit très bien avec le capucin qu'on a déjà mis. Et le tapir. Peut-être qu'on mettra un tapir. Peut-être. On verra. Peut-être qu'on mettra un tapir avec. C'est quoi les besoins du tapir ? Histoire de voir si on peut mixer vraiment les deux. Tapir de bird. 430. Et lui, il a besoin d'eau, le tapir. Ok, ouais, donc mon idée de mettre de l'eau, c'est pas si con. Ok, bon. Alors. J'ai déjà joué à Subnautica. Tout à fait, oui, Golden Fox. Alors, du coup, vous voyez que j'ai déjà mis les deux abris, comme pour l'autre. Comme pour l'autre côté. Puisque le but du jeu, c'était de faire ça en symétrie. Donc on va d'abord commencer par aplanir le terrain dans cette zone-là. N'est-ce pas ? Alors. Hop, hop. Voilà, pour que l'abri soit vraiment efficace. Et on va peut-être grandir un peu les deux. Ouais. Hop. Voilà, donc l'abri de ce côté-là en est bon. Et de l'autre côté, c'est quasiment plat. Ah ! J'en ai enlevé un bout, là. Donc ici. Bon, l'idée, c'est peut-être de faire un petit lac en premier plan. Comme de l'autre côté, on a fait un arbre. Mon idée, ce serait de faire un mini lac. Encore un jeu que tu n'as pas fini, Subnautica. Hé hé, salaud. Faire un mini lac dans cette zone-là. Donc on a plané un peu le terrain. Mon avis, il va lui falloir un terrain beaucoup plus plat. Alors peut-être, il faut penser qu'on a cet élément-là, à cet endroit-là. Donc il faut qu'on arrive à faire une jonction un peu propre, puisque ma clôture, elle va venir ici, le long. Donc on va déjà creuser un peu le terrain. On va l'aplatir un peu là. Voilà, parce qu'on va avoir une clôture ici. Ok. On va peut-être descendre un peu. Du coup, là, on aurait carrément une... On pourrait avoir carrément un genre de falaise à cet endroit-là. Je ne sais pas si je peux remonter un peu le terrain. Ouais, je peux remonter un peu. On va se faire ça. On va faire un genre de falaise. Alors là, on a plati ici. Comme ça, notre clôture, elle sera liée à l'enrochement. Ici, il va y avoir de la roche. Euh, non. Roche. Ça, ça donnera vraiment l'impression d'avoir un plateau. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Il faudra certainement de la terre à un moment donné. Là, ça va être de l'herbe. Il y a des alertes. Oui, oui, il y a des alertes, mais c'est les mêmes que d'habitude. Neutrino, c'est les... Ah, mince, il y a ça qui est pas beau. Euh, il faudrait que je vire le chemin, mais je peux pas. Est-ce que je peux ? On va essayer. On va voir si je peux virer le chemin et le remettre après. Euh... Je vais enlever ce morceau-là. Alors, c'était quoi ? C'était 50 cm à chaque fois ? On va essayer. Là. Si je fais ça, j'aplatir le terrain. On va voir si on peut, mais à mon avis, ça passera pas. Voilà. Alors, je sais pas quelle allée j'avais pris. Celle-là, peut-être ? Ouais. Alors, c'est... Hop. Hop. C'est comment pour ouvrir ? C'est là. Ouais, c'est ça. Et là, on avait fait plus court. Euh... Ici. Ouais. Je crois que c'était un mètre. Ouais, du coup, il me fait la connexion automatiquement. Euh... Ça m'arrange pas des masses, Johnny. Euh... Donc, c'est 50 cm, le dernier. Voilà. Ok. Ça fait ça. Tac. Et là, on est censé ouvrir un peu. Comme ça. Ouais, c'est ça. Dans l'esprit, c'était à peu près ça. Comme ça. Ouais, c'est pas mal, ça. En version sable. Et on est bon. Voilà. On y a réussi. Ok. C'est cool. C'est cool. Moi, je dois y aller. Salut, HL. Ouais, ça marche. Bonne soirée à toi, Golden Fox. Donc, du coup, on a l'enrochement ici. On aura notre clôture juste à cet endroit-là. Euh... On va peut-être en poser déjà un bout de clôture pour être bien. Alors. Euh... Alpinta. Non. Non plus. Clôture. Evidemment. Euh... On a dit 1m25, hein. On a dit 1m25. Et ce qui compte, c'est... Oh, irrégulier. La longueur des poteaux est uniforme au-dessus du sol. Non. Au plat, la longueur des poteaux varie pour que le haut de la clôture reste plat. Euh... Au plat, eh bien, modifiable. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc. Avec la rotation, si c'est possible. Ouais, c'est bon. On va poser un premier élément. Ça va être l'entrée. L'entrée, elle sera là. Est-ce que je peux faire l'entrée du... Du gardien tout de suite ? Histoire de pas me galérer comme hier. Comme l'autre jour. Euh... Ce serait ça. Ouais, ce serait ça. Ok. Et donc, l'entrée... Là, ça passe. Nickel ! Ça passe au top. Là, je galère un peu. Je vais avoir une micro-zone d'herbe, mais c'est pas grave. On va se débrouiller avec. Nickel ! Allez, on dit que c'est bien. On fera un petit parterre de fleurs. Ils seront contents. Ok. Et donc, ma clôture, il faudrait qu'elle vienne jusque là. Il faudrait qu'elle soit courbe, en fait. Un courbe. Attends, il faut que je l'enlève. Voilà. Quel... Comment allez-vous en ce... En ce... On est quel jour ? Samedi. Ça ferait ça. Pour avoir un truc un peu soft. Quoique non, attends. On va faire comme ça, jusqu'ici. Tac. Et on repasse en droit. Voilà. Faut que ce soit parallèle, John. Voilà. On est samedi. Entrée personnelle. Vous voyez, c'est ça. C'est l'entrée personnelle. Ah, pour l'aller, tu parles ? Ouais. Là, on n'a pas besoin que ça se voit, puisque ce sera une clôture naturelle. Donc là, on est bon. Et puis, la suite... Et la suite... On va jusqu'où ? Puisque là, c'est un peu short. Quoique. Peut-être pas. Vas-y, on va admettre que ce sera par là. Ok. Alors, terrain. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aplatir complètement le terrain. Et ensuite, refaire un peu mes volumes, je pense. On va faire ça. On va en garder un peu. Ouais, on va en garder un peu. Vous sentez que je suis instable comme garçon ? On garde un peu ? Non, on en enlève. Non, on en garde un peu. On en enlève. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, ce sera la clôture naturelle, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc ça, on est bon. Un petit étang en haut qui se déverse dans celui du bas. Est-ce que j'ai envie de faire un petit étang ? Est-ce que j'ai envie de faire un petit étang ? Là, il va y avoir un petit étang, c'est sûr. Ici. Est-ce qu'il y en a une partie haute ? Les prairies et... C'est quoi le truc ? Les prairies et les... Je sais plus. Les prairies et les forêts. Donc, éventuellement... Là, on se mousse un peu le tout. Éventuellement, on peut avoir... Alors... Là, on a notre lac. Enfin, notre petite rivière. Enfin, notre petit... Je vais y arriver. Je vais arriver à faire une phrase. Je vous jure, ça va arriver. Notre petit... Notre petit... Notre petit point d'eau. Hein ? Eau sale. Enfin, eau stagnante. Ouais, c'est ça. C'est très peu. Ça fait presque... Presque juste marécale. C'est pas mal du tout. Et donc, du coup, on aurait un déversoir ici. Hum... Doute point PNG. Alors. Là, ça va être une rampe super douce. Genre. Voilà. On va virer l'eau temporairement. Voilà. Euh... Je pense qu'il y a 90% de terre. Ouais, ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal avec un petit promontoire là. Mais il faut que ce soit visible, sachant que c'est un animal de sol. Donc, c'est probablement trop haut. Parce qu'il faut que les... Il faut que les visiteurs puissent le voir facilement. Ah, non. Voilà. Euh... Il faut que les visiteurs puissent le voir facilement. Donc... Donc, ça ferait un truc comme ça. Peut-être même encore plus bas. Je pense pas pouvoir. Plus bas. Pour l'instant, je peux. Mais non. Oh, quand même. Voilà. Pour avoir le truc le plus léger possible. Ouais, c'est ça. On va juste mettre de la terre tout de suite. Histoire d'y voir clair. Hop. Comme ça. Probable. Ouais, c'est pas mal ça. Le côté très 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 plat, c'est pas mal. Et on va... Du coup, il faut que cette partie là soit plate. Quasiment. Là, avec un petit décor de fond pour que ce soit naturel. On va voir pour... On va voir Okunda pour le... Pour le déversoir. On va regarder. Ça fait ça. C'est pour ceux qui se posent la question pourquoi je mets et j'enlève l'eau. C'est parce qu'il arrive un moment donné où t'as plus assez de volume de niveau, enfin de relief, pour mettre de l'eau. Donc je revérifie systématiquement que la flotte se met bien. Là, on va voir une grande zone visible, ici, le long de la roche. Donc éventuellement, ma flotte, elle peut arriver de là. On peut faire un genre de petit... Parce que là, le terrain, de toute façon, il va être... Hop. On peut faire un genre de petit... Comment dire ? De petit ruisseau. On va dire ça comme ça. Là, je vais remonter tout du long. Attends. Voilà, on y arrive. Hop. Ok. Donc ça, c'est derrière le bâtiment. Et notre eau, elle va arriver de là-haut. On va la faire couler ici. Et elle va arriver là. Quand on est devant le petit point d'eau, la vue, au loin, est super belle. Avec l'arrière. Ouais, hein. Là, comme ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il va falloir que je up un peu le terrain derrière. Alors, attends, on va mettre un peu plus de pêche. Voilà. Parce que ça, ça va être la limite de mon terrain. Donc il faut... On va faire un truc comme ça. Ici, on va lisser. Pour avoir un truc très vallonné. Parce qu'on a parlé de prairie. Donc, prairie à fond. Il faudrait que j'ai de la lumière mieux que ça. Mais ça va le faire. Ici. C'est pas celui-là. C'est celui-là ou pas ? C'est pas celui-là. Si. Voilà. Et... Voilà. Ok. Donc. Là, on a la base. On a un creux qui fait que les gens vont pas le voir. Ici. Là, il y a un creux. Voilà. De toute façon, on va lisser le tout après. Une fois qu'on va avoir fait le ruisseau. Donc le ruisseau, techniquement, il vient d'ici. Donc on peut imaginer un lac à cet endroit-là. Est-ce que je suis couvert par la flotte à cet endroit-là ? Euh... Non, je suis pas couvert. Il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas de pompe dans ce coin-là. Donc il va falloir qu'on mette une pompe. Sachant que c'est les locaux du personnel. Je peux arriver à caser une pompe derrière, je pense. Ouais, ouais, on va y arriver. Entre derrière et... Oui, on va y arriver. On va y arriver. Donc je disais. Je remonte mon terrain ici. Voilà. Hop. Ça. C'est un tout petit peu trop plat. Ah, le terraforming, c'est une science. C'est pas comme la géologie. L'électricité, ça doit être bon. Neutrino. Je pense. Ouais, l'électricité, on est bon. Tu vois. Tiens, puis j'ai même la place de mettre la pompe ici. On y arrivera. Bon. Donc là, il faut que je fasse le ruisseau qui descend tout en douceur. Jusque là. Donc, ça va être ce truc-là. Ah. Moins fort. Non, c'est pas ça. C'est ça... Et ça. Euh... Euh... La flotte. Hop. Tac. Un truc comme ça. Voilà. Ça, ce sera donc... De la roche. Dans l'idée. C'est un peu raide. Il va falloir que je descende un peu ici. C'est ça. Comme ça. D'ailleurs, j'ai même pas besoin d'avoir le lac d'origine, en fait. Faut que je fasse gaffe, par contre, à ma clôture. Terrain de formation, c'est vraiment un coup à prendre, te voir faire, et très insouplique. T'as vu ? Là, j'ai à nouveau le problème du terrain. Donc. Hop. Voilà. Ah, tu vois, il y a même un... Ah, c'est pas mal, ça. Ça m'a fait un petit retour. Ça m'a fait un petit retour de flotte, là. Ça pourra rester de l'herbe, ça. Ben, c'est pas ça que je voulais faire. Pas du tout, même. Ça pourra rester de l'herbe, ça. Je pense. Musique toujours aussi paisible, hein, sur Planète Zoo, clairement. Tac. Un truc comme ça. Ok. De toute façon, il lui faut 95% de terre, je pense. Ah, Jean-Claude. Jean-Claude Tamanoir. Simplement, on va se garder les berges légèrement verdoyantes. Voilà. Dans l'idée, ce serait à peu près ça. Ici, ce sera de la verdure. Là, il y aura peut-être... À mon avis, il n'y aura pas d'enrochement, ici. On va faire vraiment une clôture... Un terrain très, 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 très smooth. Très, très doux. Ah, non. Hop. Hop. Par contre, il faut que je mette Play pour voir mieux le terrain sur la partie droite, là. Donc, la lumière bouge. Allez. Vite fait. J'ai une bonne lumière pour pouvoir voir mon terrain. L'ombre du promontoire des lamas est sympa au sol. Ouais, hein. Il faut juste que là, je... J'ai un visuel global sur le terrain, tu vois. Pour m'aider. Donc, on est bientôt. Voilà. Nickel. Nickel. Alors. Donc, le ruisseau, là-bas. Tac, qui arrive, machin. Le petit lac qui va être très, très sympa. Alors, ça, ce n'est pas naturel du tout. Mais on va jouer avec des rochers, des machins. Ici. Alors, là, je suis à la limite de me dire. Il faut qu'on fasse une jonction. Donc, on va aplanir cette partie-là. Moins grand, ce serait bien. Yep. Donc. Ok. Là, on est bien. Et on retaille dans le vif. On va voir quelque chose qui ressemble vraiment à une... À une falaise. Alors, je suis un peu loin. Je suis un peu loin. C'est de la sculpture. Alors, attends. Euh... Tac. Ouais, c'est pas mal comme ça. Il faut que ça descende plus, par contre. On creuse, là. Et bonsoir, Mathieu. Voilà. Tac. Là, on a notre joli... Joli terrain. Il me faut une bosse à l'arrière-plan. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Bon. On est pas mal. Ça, c'est tout. Ça, c'est de la roche. Euh... C'est de la roche, on a dit. Faire un mix super léger. Voilà. Non, pas du tout. Tac. Ok. Ok. Et salut, Jack. Comment tu vas ? Je vais... Très bien. Planète Zoo. Dernier épisode de Planète Zoo. Après, la semaine prochaine, je vais voir si je vous fais une vidéo cinématique ou si on fait une visite du parc. On verra. Et des derniers trucs que j'aurais finis. On verra ça. Euh... C'est le dernier habitat du parc. Alors. On redescend un peu. On va cabosser un peu le terrain qui est là. Alors, je sais qu'il y a ce truc-là qui le fait. Mais je suis pas... Quoique. Je vais peut-être le faire. Voilà. Pour que ce soit pas plat. Nickel. Ni. Nickel. Parfait. On a ma clôture. J'ai ma clôture là. Euh... Il y aura probablement une partie naturelle. Donc là, tout ça, c'est de la clôture naturelle. Après, ici, il me faut 1m25. Sauf que j'ai mis une pente douce. Donc il va falloir que je fasse une... Un arrière. Donc on va essayer de finir la clôture. Alors. On va venir jusque là, à peu près. On va le rattraper pour l'instant. On verra après. Alors, attends. Hop. Voilà. Et... Pour que ce soit droit. Hein, c'est mieux. On va caler. Voilà. Vous êtes par là. Vous êtes par là. C'est pas ça que je voulais faire. Sachant que... Je réfléchis. On va aller jusque là, à peu près. On va aller jusqu'ici. Grosso modo. Donc ça veut dire que lui... Qu'est-ce qu'il dépasse ? Il dépasse ici, en fait. Ça part de là. Là, ça fait 1m. 1m25, ça fait ça. Sauf que là, il peut monter. Donc, en gros, on est ici, quoi. Ça fait super grand. Ça va pas être joli. Ça va bouffer tout l'horizon. Donc, il faut que je trouve une solution. Est-ce que je fais... Est-ce que je fais... Est-ce que ça, ça va être moche ? Alors, je peux le mettre en vert, vous allez me dire. Parce qu'en vert, ça le fait. C'est chiant de ne pas avoir les poteaux en même temps. Voilà. Si je le mets en vert, c'est discret. C'est vite fait discret, quoi. Ouais, si c'est discret, quand même. Je suis pas fan. Je préfère avoir un décor naturel. Donc, ce que je vais faire... Je vais remettre play, déjà. Je vais faire un plateau au deuxième niveau. Donc. Ça, j'enlève. Ça, je l'enlève aussi. Voilà. Et on va attraper un deuxième niveau. Donc, en gros, c'est par là. Ouais, c'est par là. Hop. Là, je cherche mon altitude. Ma bonne hauteur. Bon, c'est pas assez fort. Voilà. Il faut plus que ça. On va le faire, là. Ce serait ça. On essaye. On essaye. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Non, ça va bouffer le truc. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Bon, on va réfléchir deux secondes. Alors. Parce que là, ça fait trop... Ça va pas être joli. On avait un bel horizon. Et j'ai pas envie de le perdre. Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Alors, soit vu qu'on a la structure en bambou, soit je me fais une petite fausse clôture bambou, un peu sympa, avec une partie, ouais, peut-être ça. Bon, écoutez, on va taper sur le verre, je pense. On va partir sur le verre, sur la partie arrière. Et... Alors, je sais pas pourquoi lui, il est comme ça. Allez, c'est parce que j'ai... Allez, d'accord. Tac. Conconce là, mais je crois que c'est un truc qui nage. Donc, je vais le tracer à peu près à l'œil. Et on va aviser après. Tac. Je vais où ? Je suis là. Ça fait genre, grosso modo, ça fait ça. Hop. Là, on récupère... Ce truc-là qui sera une clôture naturelle. Voilà. Oh, il fait jour. Pause. Et ça, qui va ici. Hop. Grosso modo, c'est à peu près ça. Ça, on va le mettre à jour après. Comment ça ? Je suis sûr que si. Ah, c'est parce que c'est trop long. Ok. Là, on est bon. On va finir notre clôture comme ça. Et là, ça passe. Ok, c'est cool. Forcément, ça passe plus. Donc, ça fait ici. Voilà. C'est à peu près... Ah, ben non, pourquoi ? À quelle moment ? Ça va pas du tout, John. Voilà. À peu près pour l'instant, on va tout caler après et on finit sur le petit bouquet là, par là. Ah, il était juste là. Fuck. Voilà. Ok. Donc là, on a notre habitat entier. Ils sont jolis. Il est joli, ce mur de brique, là. Ça, en vert, en 1m25. À peu près. 1m30. Voilà. Il n'y a pas une chanson comme ça ? Allez, Kroko. Allez, Kroko. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Alors, du coup, quelles sont mes problématiques ? À gauche, ça, ça gère. Pas de problème. La flotte là-bas, ça le fait. Et c'est juste... Oui, il n'y a pas grand. Là, ils vont y aller, c'est sûr. Donc là, enrochement parce que rivière. Donc ça, ça le fait. C'est vraiment juste cette zone-là, en fait. Alors, est-ce que je refais le coup du mur inquain ? J'aurais bien aimé trouver une autre solution, en fait. Là, cale ici. Voilà. Ça, c'est les deux vrais éléments qui posent problème. Qui vont être genre dans le coin. Ça, ça peut être du relief naturel. Pardon. Ça, ça peut être... Ah, Kroko. Ils vont arriver à monter, là. Donc, ça veut dire qu'il faut... On va réfléchir. Là, de ce côté-là, je n'ai pas de soucis. Ce mur-là, on s'en débrouille. Ça, c'est cool. Ça commence ici, les emmerdes. Allez. Voilà. Et celui-là... Non, ben non. Voilà. Ça fait ça. Donc, on a un seul endroit qui pose vraiment problème. Ouais, ça va, la vitre. Ça va. On va camoufler ça. Ça va le faire. Et ici... Là, ça le fait. Là, j'ai peur qu'il passe. Je ne sais pas combien j'ai, là. Non, on ne rend pas compte. 1m03. 1m03. Ouais, donc, ça veut dire qu'il faut que je monte jusque là. Ouais, c'est parti. Donc. Bon, ce morceau-là, on ne s'en occupe pas. Mon terrain. Mon terrain jusqu'ici. Là, il y a deux de haut. Ça, ça passe large. Ça, ça le fait. Ça, ça va être comme ça, en gros. Mais avec les murs de pierre. Donc, ça, c'est bon. Donc, il faut que je les empêche absolument de passer là. Ça va se faire au caillou, ça. On est d'accord. C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. On va avoir notre rivière à cet endroit-là. Donc, je peux gérer ça avec du... Avec des enrochements. Un truc dans l'esprit, quoi. Le problème, c'est que ça m'en fait deux. Ça m'en fait un de ce côté-là. C'est pas joli, ça. C'est pas joli. De ce côté-là, c'est pas joli. On va remettre play un peu. Parce quoi, s'il passe tous les paires ? Non, en fait, t'as une alerte et puis ça te coûte de l'argent pour aller les récupérer. Techniquement. Bon, la rivière, ce sera facile à faire. Tac, tac, tac. Ça, c'est censé être du vert aussi, en fait. C'est de là. Techniquement, ça va être du vert. On verra si on peut trouver une solution intéressante. Pourquoi ? C'est mal foutu, le système des colonnes, en fait. Parce que, quand tu veux passer une colonne en verre, tu vois, ça ne marche pas. C'est ouf, hein ? Bref. Ah, je croyais qu'il n'y avait que les raptors pour faire cet effet. Bon, on va mettre ce qu'il lui faut. Comme ça, le soleil, entre-temps, va se lever. On va mettre ce qu'il lui faut et on va commencer à faire... Commencer à aménager l'habitat. Alors. On va juste espérer que le soleil se lève. Alors, du coup, il me faut... On est sur le Tama Noir. Habitat. Une barrière en bambou vivant. Ouais, ouais, on va essayer de trouver une solution. Donc, nourriture. Nourriture et eau. On va mettre la grande auge. Non, il n'y en a que deux, donc la moyenne suffira. On va la remettre ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, ça relève un peu le terrain. Donc ça, c'est pour la nourriture ou pour l'eau ? C'est bien pour la nourriture. Ok, je n'ai pas rêvé. Ça et ça. Du coup, ils vont avoir le lac. Donc ça le fait pour la flotte, normalement. Ils vont venir boire au lac. On s'occupe tout de suite de la pompe pendant qu'on y pense. Je dois pouvoir faire un chemin et amener la pompe ici, je pense. Vous voyez, c'est ça comme ça. Service, service, service. Pompe à eau. Alors, je ne sais jamais dans quel sens est le chemin. C'est horrible. C'est comme ça ? Il ne veut pas m'accrocher de chemin nulle part ? Je suis très très déçu. Je crois que c'est dans ce sens-là. Attends. Où il y a les filles ? Pendant que le soleil se lève tranquillement. Ah, mais je suis sur le chemin qui les bêtes. Qui les bêtes ? Donc ici, ouais, c'est ça. C'est le conteneur qui fait la route. Donc, dans l'idée, on doit pouvoir le caler là. Faire une allée du personnel. Là, qui revient ici. Non, ça ne passera pas. Ok. Techniquement, ça ne passe pas. Si je fais le tour, c'est très laid. Enfin, quoi que. Pause. Pause. John réfléchit. Là, j'ai de la place pour mettre la pompe. Mais je n'ai pas le chemin. Sachant que... Sachant que j'ai un chemin qui vient là. Alors, attends. Tac, tac. Si je mets ma... Là, j'ai un chemin qui passe ici. Qui peut ramener derrière. Si je fais passer le chemin là, je peux choper la pompe ici. Et je peux mettre ce truc là à l'arrière. On va essayer ça. Je vais sauvegarder d'abord. Je peux sauvegarder ? Sauvegarder. Si je prends ce truc là. Je le mets ici. Ah putain, il va me cramer la grille. Ok. On essaie. Ou même, j'aurais pu le mettre là. Ouais, peu importe. On aligne sur la grille. C'est ça l'idée ? Alors, je ne sais pas sur quelle grille on s'aligne. En fait, c'est celle-là. Aligne sur cette grille-là. Ça ne marche pas. Ah, flûte. J'aligne sur la grille des bâtiments, à ce moment-là. C'est beaucoup trop grand parce que ce n'est pas le bon bâtiment. Sur celui-là. Tac. Tac. Dans l'idée, aplatir le terrain. Ça ferait ça. Donc là. Là, on serait bon. Ça. Ça a du mal à se connecter. C'est comment ? C'est celui-là ou pas ? Je n'ai jamais y arrivé. Ah si, ça passe. Nice. Ça ne se verra pas. Ok. Donc là. Mes chemins sont bons. Ouais, ça va le faire. C'est quasiment bon. Il y a un petit défaut, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre ma pompe à cet endroit-là. Donc on reprend le bloc et on met la pompe. Et là, on est bon. Et on est bon. Donc ce caillou-là, enfin ce truc-là. Ah, je peux même faire plus court. Ça, je ne peux pas le mettre là. Non, là, ça ne passe pas. Ok. Donc le bâtiment sera un peu à l'arrière. Pourquoi j'ai deux ateliers ? Je ne suis pas censé avoir un soigneur plutôt qu'un atelier. C'est étrange. Je ne vais pas modifier, mais c'est étrange. Donc là, ma pompe est en marche. Mon machin, mon truc, mon bidule. On est bon. On est bon. Ah si, oui. Là, il y a une porte. Là, je remets un mur. Enfin, je vais déplacer celui-là, plutôt. Qui va là. Je mets l'arche en pierre. Euh, attends, c'est là. Voilà, et là, il me faut une porte. Je suis galéré à la trouver. Où est-tu, la porte ? Là, par là. Quelque part dans le coin. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Ben, flûte à l'heure. Voilà. Voilà, on est bon. Moi, je dis que cette pompe va être aux petits oignons pour les deux ateliers à proximité. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai deux ateliers, c'est bizarre. Voilà. Nickel. L'eau est filtrée, machin. Tout ça, on est bien. On a la mangeoire, on a le truc. On va récupérer... On va mettre le même habitat pour les deux. Donc. Zone de travail. C'est la zone de travail des capucins. Modifié. On rajoute la pompe et l'habitat. On est bon. Et on va pouvoir aménager ça. On va juste essayer de choper les... Ah, plat. Essayer de choper les tamanoirs tout de suite. Et puis de voir ce que ça donne. Euh, non. Là. Il y a un petit temps pour... pour afficher le bordel. Alors. tamanoir. 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 Un petit couple. Quel âge ? 7 ans. 4 ans. 7 ans. L'ADN est pas... Celui-là est mieux. 67,67,67,50. 67,67. Ok. Donc c'est celui-là. Et la femelle. Ah, celle-là, je peux pas me l'acheter de toute façon. Ouais, bon. L'ADN au début, pas fou. Voilà. Allez. On met play. Ils ont à manger et à boire. On va pouvoir bosser sur le... sur l'aménagement dans une minute. Ça, c'est du verre. Ça, ça craint rien. On va juste attendre qu'ils arrivent. Boîte à dons et infos. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Euh... Infos. Enorme. Je vois pas où on est. On est devant, là. On est devant. Euh, il est où ? J'ai pas l'option de la manoirse, pour l'instant. C'est normal ? A priori, c'est normal. Les recherches aussi, c'est vrai. Alors, attends. Euh... Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ça fait... Hop là. Ah, ça y est, ils arrivent. Ah merde, non. Faut que je récupère celle qui est de l'autre côté. Là. Pas du tout. Perdu. Échec, John. Qu'est-ce que t'as fait ? Alors, à quoi tu ressembles, petit bonhomme ? On va s'occuper de leur bien-être, maintenant. Oh, il se roule. Tranquille. Hum, ça gratte ? C'est étrange comme animal. t'as vu ? Béniade ou pas Béniade ? Une petite baignade. Tu vas juste avoir de quoi tremper un peu. T'es content ou pas ? Il est content. On dirait des Pokémon. Je crois que c'est les Pokémon qu'on dirait ta manoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque de l'herbe courte. L'herbe longue, a priori, correcte. Donc, il faut de l'herbe longue. Et il y a peut-être un peu trop de terre. On va aller, on va mettre de l'herbe courte. Ok. Donc, on va gérer comme ça. Hop. On va rajouter des petits spots de verdure. Et là, on va mettre cette partie-là en herbe courte. Et celle-là aussi. On est bon pour l'herbe courte. Et il y a un souci par contre, ici. J'ai un jaguar qui va mourir de vieillesse. Donc, il va falloir trouver un partenaire à notre jaguar restant. tac, et... Ok. Alors, pause. Jaguar. Il y a eu un bébé. Il y a eu un bébé juste avant que le mâle, il meurt. Excellent. Donc, il me faut un mâle jaguar noir. Ouais, bonne nuit en Slade. Bonne nuit à toi. C'est pas la cette personne. Change tes panneaux d'infos, sinon tu vas oublier. c'est vrai. Jaguar. Jaguar. Mal, jaguar noir. Pas très cher. Avec des stats plutôt cool. Je prends. Voilà. Ok. Alors, on change les panneaux d'infos. On me disait Neutrino. Voilà. On est bon. Tu vois, il marche là-haut. Alors, qu'est-ce qu'il leur faut ? Onze animaux. Ouais, c'est flamoureux. Toujours. Et le loup aussi qui vieillit. Mais le loup, il y a une fratrie. Donc ça va, c'est cool. Végétation, il va en falloir pas mal, apparemment. Et pour le reste, on est bon. Donc, végétation, tropicales, prairies, c'est la même chose que l'autre, je pense. La même chose que de l'autre côté. On va s'occuper de la rivière après. on va leur mettre un peu de végétation déjà. Donc, prairies et tropicales. c'est pas le thème, c'est Amérique du Sud et centrale du Sud et biome. Prairies et tropicales. Et est-ce qu'on lui fait une version palmier à celui-là ? Ça, je les aime pas. On dirait des poteaux, ceux-là. Je les aime pas, ces arbres. Ça, c'est beaucoup de trop. Ça, on les a déjà fait en face. Ça, c'est beaucoup trop grand. Sachant que tout se passe au sol, c'est un peu grand. Ça, c'est quoi ? Noyer d'Amazonie, c'est grand ça ? Ok. A voir. A voir. Ok. Et un tamarigné. Un tamarigné pour mettre avec les tamarins, c'est très bien ça ? Avec les tamarins, pardon. Un tamarigné, ça, c'est le petit. On va voir ce qu'il aime. On va voir s'il accepte, surtout. Est-ce qu'il prend tout ? Oui, il prend tout. C'est cool. Coucou, le métalix. Petit coucou, furtif, pour le coup de bouche bleu et vous souhaitez une bonne soirée. Yes. Merci, merci. Bon, du coup, on va être au ras du sol, comme ça. Est-ce que... Alors, celui-là, en fait, bouche l'horizon. Donc, j'aurais tendance à virer ça, garder le petit, qui va pouvoir servir en diverses occasions. Je pense, même en premier plan, ça se trouve. En premier plan, pour se cadrer un peu, ça peut être pas mal. Pas tout devant, évidemment, mais genre par là, je pense, pour avoir des arbres de premier plan, ça peut être cool. Et on garde le grand, là. Ouais, les grands, ils rentrent bien. Je suis d'accord. Donc, les grands rentrent bien. Donc, maintenant, il nous faut, admettons, il va y en avoir 3-4. Techniquement, ça va être un truc dans le genre. Peut-être, attends. On va rassembler toute la végétation. Voilà. parce que ça, mixé, on en met un troisième ici, par exemple. Mixé avec de la plus petite végétation et on va s'en mettre un ou deux sur l'arrière. Hop. Pour l'horizon. Tac, j'aurais dû le tourner, mais c'est pas grave. on va faire ça comme ça. Et un troisième par ici, par exemple. Voilà. Il se met à pleuvoir. Ouais, ça peut être pas mal du tout, ça. Il va nous falloir une végétation intermédiaire. C'est beaucoup trop. Mais en rendu, en rendu, ça peut être pas mal du tout. Là, on va switch les recherches sur le tamanoir. Hop. Voilà. Ça peut rendre pas mal. Ça peut rendre pas mal. Avec la petite rivière là. Petit enrochement, machin. Là, ici, la falaise. Il faut... Il faut que je trouve l'arbre intermédiaire. Donc, ce sera pas celui-là. Ou peut-être sur la hauteur. Attends. Genre. je pense qu'il me faut un autre arbre. Il me faut un autre à part celui-là. voir si ça peut le faire. Il me faut un truc plus feuillu, plus rond. Genre, l'arbre que j'ai mis là, il est pas mal du tout. C'est quoi déjà ? C'est des freines, ça. Je crois. Peut-être qu'on va le mettre, ce serait genre par là. Un truc un peu végétal. Un peu... Comment dire ? Un peu fourni. Oui. Lui, du coup, il va y en avoir un devant. Non, un deuxième freine. Nature. Freine. Je sais pas si j'ai le freine. On va dire ça. J'ai les filtres pour l'instant. faire quoi ? C'est ça ? Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Avec la version plus petite devant, ça va camoufler un peu la base de notre rivière qui est pas naturelle. Les rochers là-bas au fond. Ça, je revois. La vitre, du coup, ça passe. Là, ça va être... Je pense que cet arbre-là, il est pas au bon endroit, ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. T'as la lumière, elle est belle, là. Mamma mia ! La lumière est carrément belle. Bon, alors, du coup, on se fait le petit début d'enrochement ou pas ? Non, on va faire la végétation avant. On va finir de trouver ce qu'il nous faut. Je réfléchis à ce que j'ai mis de l'autre côté, s'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a des arbres de couleurs. Celui-là, il peut servir de buisson ici, par exemple. comme ça, on a complètement camouflé la vitre, ici. Voilà. Ça nous sert de haie. On la refait. Hop. Voilà. Comme ça. Ok. Yes. Ça le fait comme ça. Par contre, est-ce qu'ils ont... Non, je leur ai pas mis d'abri. Il faut que je leur mette un truc pour dormir. On va mettre des deux côtés. Comme ça, ils dorment où ils veulent. S'ils veulent se fâcher. S'ils veulent, voilà, chacun dormir dans leur coin. Bon, il faut que je finisse mes clôtures. Je vais faire ça tout de suite avant que j'ai trop aménagé le bordel. Tac. Tac. Commençable, sûr que si. Voilà. Allez. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Oui, mire. Après, la pluie est toujours très belle. Oui, hein. On est d'accord. Je vais me demander pas pourquoi d'un côté c'est à une hauteur et de l'autre côté c'est à une autre. C'est totalement... Parce que de toute façon, on les voit pas. J'aurais pu mettre la clôture invisible si ça faisait pareil. Tout ça, c'est bon. Il me restera que cette partie-là qui sera peut-être une partie, du coup. Euh... On est à quelle hauteur ? 2,05 m. Et si... Tac. Si je le mets à 1,25 m. Est-ce que ça peut être un point de vue ou pas pour les visiteurs ? Est-ce qu'ils vont recamper là ? Bon, la porte, il faut que je la mette. Non. Ok. Donc ce sera purement décoratif, cette partie-là. On fera un joli... Un joli... Un joli rond en... Peut-être en bambou. Peut-être qu'on fait une clôture en bambou, là. Attendez, je suis chaud. C'est quoi ? Il y a une partie en ligne droite et une partie ronde. Si je prends tout ça... On va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Voilà. On cherche le bambou. Ça, c'est combien ? C'est 2 mètres ? Ouais. 2 mètres ? Et ça, c'est 4 mètres ? Euh... Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, ce que je vais faire... Tac. J'adore cette musique. Tac, c'est par là. Et là, on va jouer sur les hauteurs. Alors, est-ce que je fais des espaces ? Je peux, parce qu'il y a du verre, de toute façon. Donc, hop. On se fait ça à peu près à l'œil. On va jouer sur les hauteurs après. Hop. On va jouer sur les hauteurs. Tac. Euh, là, on est bon. On va jouer sur les hauteurs. Bonsoir, Maxime. Bonsoir à toi. Ok. Et là, il faut qu'on fasse la courbe. Donc. Ok. ... ... ... ... ... ... ... ... voilà moi c'est cool c'est cool merci voilà donc là on reprend ouais c'est à l'oeil quoi après la courbe à l'épas elle est pas trop serré donc ça va allez Tac Allez Voilà On est bon On varie un peu nos hauteurs Et on est bien Donc pour ceux qui se demandent comment je fais Là je pique totalement en random Coucou charrivaille Je pique totalement Mes potos De façon aléatoire Ce qui fait que des fois je reprends deux fois le même Mais c'est pas grave Voilà La big flûte de pan C'est ça C'est the big flûte de pan Hop Et en ayant la végétation La même végétation qu'on a là Si je reprends Si je reprends ça Vite fait Hop Et Je remets ici Voilà La liaison Elle est bonne Elle est bonne Ok Allez On met play un petit peu Si on peut Bon de ce côté là on est bon On a notre petite clôture Là on va transformer Oups pardon Excusez moi On va transformer ce truc là Puisque c'est censé être du vert Hop En bouché Voilà Tu veux pas me Voilà merci Voilà nickel Ok Donc là c'est l'enrochement Là ça le fait comme ça On mettra peut-être Deux trois On va peut-être mettre directement Des poteaux Pour En bambou Je crois que le métal Le vert est discret au final Attends Ce qu'on va juste faire C'est arrondir le truc Donc Ici Voilà La tête dans les arbres Et lui Ici Et grosso modo On est bon Voilà On a une Un bel arc de cercle Est-ce que je fais le premier plan tout de suite On visualise mieux au départ Avec les briques Bah oui neutrino Oui parce que les briques Elles te sautent aux yeux En fait c'est rouge plus haut Tu vois Donc Tu visualises mieux Et puis t'as aussi le fait Que les briques C'est plus facile Enfin c'est plus facile Non Je sais pas Moi ça me paraît plus confortable au départ Donc en rochement sur la partie lac On va faire la rivière On va faire la rivière Ouais Alors On récupère Les rochers tropicaux Non d'ailleurs Non d'ailleurs tiens Non d'ailleurs tiens Je voulais regarder un truc Parce que J'ai un souci Il y a plusieurs couleurs Donc il y a celui là Donc celui là C'est le Tundra Et par contre L'équivalent Non c'est pas la bonne couleur Le Tundra il est gris Et le tropical Il est Marron Le problème que j'ai C'est que Tous mes rochers Non peut-être c'est celui là Non c'est C'est pas bon C'est pas bon non plus Ouais c'est ça Il n'y a pas en fait Voilà mon problème Je vous explique Ces cailloux là Alors bon celui là Est beaucoup trop beau Mais ces cailloux là C'est des Ils ont de la mousse là Les fameux avec la mousse Un emile s'est échappé Comment ça Ah Ta manoir qui s'est barré Bah forcément Ah Damned Il a réussi à monter le couillon Donc ça veut dire Que Déjà faut que je le capture Voilà Par contre Comment je fais pour pas qu'il passe Il y a un méchant bout de poteau Au niveau de ta barrière Juste à côté de l'écran d'info Un méchant bout de poteau Tout ça Ah oui Bien vu Il n'y en a plus Il n'y en a plus Donc oui je disais Le problème que j'ai C'est que celle là Elle a de la mousse Sur le dessus Et je trouve ça très cool Sauf que Je trouve ça très très cool Sauf que je voudrais De temps en temps Pouvoir mettre un caillou De la même couleur Qui n'est pas de mousse Et ça n'existe pas La même couleur de caillou N'existe pas Donc ça c'est beaucoup trop grand Clairement Pour les petits Les petits c'est ceux là Ouais Ça ça va être la base De notre Du lac Un truc comme ça Sauf que ça se passe Au niveau De la rivière Logiquement Donc par là À l'envers La mousse passe Quand même Sur le dessus Je crois Oui oui La mousse Elle est toujours en haut En fait C'est ça mon problème C'est que la mousse Quoi que tu fasses Elle est toujours en haut Tu vois Et donc du coup Tu ne peux pas avoir De caillou De la même couleur Mais sans la mousse C'est pas possible Alors Hop On fait ça comme ça Là On va Hop Non bah non Voilà Voilà Donc là on a le bloc Roche Alors je vais Hop Aller sur surface Voilà Ok Ça va être pas mal Ça va être pas mal On va essayer de faire Notre rivière Donc la base Ça va être Ces petits cailloux Ouais c'est gros C'est déjà C'est là Que tu te poses C'est ballot Bah ouais Je suis d'accord Que c'est ballot Je suis complètement D'accord Que c'est ballot Notre rivière Tac Ça va être ici Donc c'est trop près Ouais ça fait ça Ok Ça c'est beaucoup trop gros Voilà Donc là il y a la logique Alors si l'eau arrive comme ça Tac Elle arrive ici Donc là il y a Donc elle est ici Elle va arriver jusque là Ok Alors là par contre Il faudrait qu'elle soit orientée Dans l'autre sens Euh Ouais voilà Ce serait ça Yes Dans l'idée c'est ça Tu vas placer un peu de mouvement Dans ton ruisseau Oui 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 On On va faire On va faire de quoi Alors par contre J'ai plus de lumière Ça m'ennuie un peu Attends c'était comment C'était F ou J Non c'est pas G Comment on fait pour allumer l'émir Je sais plus C'est pas F Euh Je sais plus Ah c'est L Comme lampe Bonsoir Draco Il va bientôt faire jour Mais voilà Ok Tu vois Ça va être L'eau en gros Va donner l'impression De faire Tac 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 Donc là il me faut Le dernier effet Alors attends Ce que je fais C'est que je mets Euh Toujours sur un élément Au début Parce qu'on galère à les Le bestiaux il est où Normalement il a été ramené Normalement il a été ramené Voilà Il est revenu à son point de départ Normalement Euh Oups Oups Je vais trop vite Ah voilà il est revenu Donc pause Je disais donc Je me pose Toujours Alors ce que je vais faire C'est que pour l'instant Je vais Ah mais c'est Voilà je me disais Il y a un problème C'est bon Je vais déplacer Cet arbre là Pour l'instant Ce qui va me gêner Pour voir sinon Sortir d'une rivière souterraine Oui c'est ça On ne sait pas trop D'où elle vient Tu vois Mais elle sortira D'entre trois cailloux Alors du coup Construction On va reprendre ce truc là Sans le poser sur surface Voilà Et on va mettre notre effet Alors il va falloir retrouver quel effet c'est Jusqu'il y a le chute d'eau D'y mettre Ah merde Faut mettre play Donc c'est pas ça C'est celui là Ça c'est le Ça c'est la version rapide Tu vois Et c'est pas ça qu'on veut C'est pas ça Alors quelque part au milieu de tout ça Il y a ce qu'on cherche Beaucoup trop grand Ça ça il ressemble un peu C'est quoi C'est comment Ah merde Par contre j'ai fait une bêtise Je sais pas ce que c'est ça Voilà Ça ça m'intéresse Ça Et Pour le jet d'eau Non Comment ça il s'est rééchappé À Damned Bon Attendez Voilà c'est ça qu'on veut Voilà c'est bon Pause Bon le tamanoir Ça va pas le faire Tu vas te calmer direct Je te le dis Rentre chez toi Voilà Donc Il me faut Un peu de niveau Non tu n'y vas pas T'es très désagréable le tamanoir Vraiment Je J'insiste Rentre Allez Ça le fait rire Vous avez entendu qu'il a rigolé Hop Toi je te mets Ici Pour l'instant Voilà Et Ah tu veux rentrer Bah oui tu peux plus Voilà Comment ça Voilà Quelle émotion Bon là il passera plus Ta manoir a de la suite dans les idées C'est ça Alors le problème qu'on a avec ça C'est que C'est que tout seul après tu galères une fois que tu l'as enterré Tu galères Donc l'idée Hop On sort ça C'est de la laisser sur un item Pour être sûr de pouvoir le déplacer dans le bonnes conditions Tu vois Parce que le premier va être là Ici Par là Alors attends J'ai dit comment J'ai dit dans quel sens J'ai dit Le premier il arrive là Donc on a remous ici Voilà Et Ah oui accroché sur un item Hop Donc là L'eau elle fait Tac Tac Donc c'est ici On va cacher celui là Non c'est censé de ce côté là Ouais c'est ça Ok Oups Tac Oh bah merde elle a là Hop On va faire les quelques remous Enfin faire les petites projections là Qui sont je sais plus où Donc C'était dans construction C'est ça C'est ce qu'on a mis Ça c'est les jets Voilà c'est ça Projection de rapide Mais il y a plusieurs tailles C'est beaucoup trop grand ça Et ça c'est beaucoup trop rapide On peut faire quelque chose avec celui là Éventuellement Donc il faut que je Supprime celui là Et que je remette celui là à la place Yes Tac Comment ça Comment ça Ils sont pas ensemble C'est quoi de bordel Hop Ok Sauf que ça va être là Ok Il est trop à Il est pas assez Il est pas assez enfoui Non attends Je vais regarder parce que j'ai mes animaux Qui ont un bien-être faible Et là il n'y en aurait un ici Grosso modo Sauf que là J'ai trop de projections Ça fait ça Yes Alors Oh bah merde Il y en a un qui projette beaucoup trop Faut qu'on corrige ça Alors c'est quoi les problèmes des animaux Viennent être faibles pour les monstres de Gila Il y a eu une portée A priori On a pris en place un petit bateau de papier En haut pour voir si ça fonctionne bien Qu'est-ce qu'il se plaît Draco Il est un peu taquin Je l'ai pas vu Euh Monstre de Gila Ouais c'est ça Il y a du monde Et il reste Les parents C'est ça Ouais mais dis donc Dis donc Voilà Alors attendez On va faire ça On va se poser deux secondes Là je vois qu'il y en a un Qui est pas bon déjà Celui-là La projection elle est trop Elle est carrément trop présente On va cacher la projection dans le caillou On va garder que les remous Voilà Ok c'est cool Je vois que j'ai encore des animaux Qui Bon les flamandros c'est une chose J'ai une tortue Pourquoi ? Elle est toute seule Tortue des Seychelles Oh vache Il y a encore une portée de grenouille Tortue des Seychelles Bah elle est où l'autre ? Elle est à côté Il y a deux femelles par contre Ils veulent un mâle ? Coucou Bruno Attends je vais récupérer Un mâle Tortue des Seychelles Il faut y trouver des potes Tortue des Seychelles Un mâle qui coûte pas trop cher Allez vendu Voilà Ça c'est bon Et j'ai vu qu'on avait encore eu Une portée de grenouille Là Elles sont où ? Elles sont là Tac 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 On va faire ça comme ça Ok c'est bon Euh ici Ici Et ici Voilà On est bon Alors Merci pour la mobilette Je voudrais juste aller voir Chez les loups Ah oui ils sont où mes loups ? Euh Là-haut Là-bas au fond Je voudrais juste voir Quel item J'avais utilisé Pour faire ma rivière ici Parce que ça rendait vachement bien Ah oui c'était des rapides Forcément ça faisait pas pareil Forcément Bon là on veut un truc plus calme Bon Attendez Je vais faire Une petite pause une seconde On va se poser là Comme ça Hop Une petite pause une seconde J'arrive Pour les tortues Il faut une potager Neutrino Alors Neutrino Je suis sérieux Bon Ça donne quoi Alors Ce qui m'ennuie En fait C'est La partie rapide La partie projection Qui est trop présente On va faire ça comme ça Celui-là Il va remonter un peu Voilà Parce que sinon On voit plus rien Et on va le mettre là Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça part en sucette Pourquoi ça part en sucette là Tout d'un coup ? Habitat numéro 13 Risque de causer des maladies C'est quoi le problème ? On est où ? Ah oui d'accord On est chez les lamas Appeler le vétérinaire Non appeler le soigneur Et il passe tous les Tous les mois Non c'est bon pourtant Étrange 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 Là on est pas mal Faut que je gère Là la projection En fait Ici Ah attends Ah là je vais l'avoir perdu Celui-là Ouais ok Là Ici On n'a pas une version Ah mais dis donc On est en lecture rapide En plus C'est pour ça que ça Ça paniquait d'un coup Je comprenais pas Ça va pas du tout Neutrino Qu'est-tu fait ? On était en vitesse rapide Tac Tac Et Comme ça Comme ça Sauf que là L'effet il est plus On va le mettre là Et on va mettre un caillou Entre les deux Allez on fait ça On fait ça Donc il me faut Un petit C'est gros ça Celui-là en plus Il est fluorescent Donc c'est pas le bon C'est celui-là Voilà Voilà dans l'idée C'est pas mal ça C'est pas mal C'est pas mal Il faut qu'on trouve Faut qu'on trouve Un effet pour le haut Et on est bon C'est un complot Que tu continues Les streams sur Prenzo Pourquoi ? J'ai raté un truc ? J'ai pas suivi J'ai pas suivi Alors attends Dans les effets Il y a forcément Une chute d'eau Qui peut nous rendre service Ça non Ça non Non ça marche C'est ça Mais c'est beaucoup Trop gros quoi Si je le camoufle un peu Ça donne quoi Ouais c'est beaucoup trop gros Ça va être compliqué là Et puis là C'est gigantesque ça Par contre Ça aurait pu être cool Ici Non ça le fait pas Ok Je vais reprendre mon bambou Ça manque Ça manque quelque chose Techniquement Ça manque un truc Celui-là Non Celui-là C'est beaucoup trop rude En fait Celui-là Il peut-être pas si mal C'était quoi C'était ça On va voir ce que ça donne Ça Ouais c'est beaucoup trop C'est beaucoup trop riche Tu vois Je pense pas pouvoir l'orienter Et tenter ma chance Mais Ici Non c'est trop Vous savez comment on va faire On va faire comme dans les jardins Comme dans les jardins japonais C'est-à-dire qu'il y a de l'eau Mais il n'y a pas d'eau Lui il va là Plutôt Ici Voilà Donc là c'est forcément de la roche Voilà Tac Et il m'en faut un autre là-haut On va reprendre celui-là Voilà C'est où ? C'est là Allez Ah j'arrive pas à l'avoir Si c'est vrai Pardon Ouais c'est pas mal Je crois que le poteau du coup Il est pas au bon endroit Je vais en mettre pause Le poteau est pas au bon endroit Parce qu'on voit que ça Il y a la rivière Qui nous emmène A regarder le poteau C'est moche Lui il va là Et lui Il va là Voilà Je suis sûr que c'est pas assez haut Mais 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 Ça avec l'agitation Et 2-3 cailloux en plus Ça le fait Pour la rivière Ça va le faire Voilà Belle lumière du matin Recherche terminée On veut bientôt avoir le bébé Tamano Oh J'ai même pas vu J'ai même pas vu Il va y avoir un bébé Cool Voilà Il me faut 2-3 petits cailloux Alors on va probablement Varier les couleurs Ou être obligé de changer la couleur Parce que je voudrais pas de la mousse Donc l'autre couleur C'est celui là C'est trop gros Ouais ça va le faire Il va faire le taf Il n'est pas plus petit que ça C'est quoi le plus petit Ça Non Yes Ok Ok, un peu de végétation Probablement un bloc un peu plus gros ici Et on est pas mal Donc pour la végétation secondaire On est sur Prairie Prairie Tundra Ah non, Prairie Prairie quoi ? Je sais plus On est sur Prairie et Tropical Ouais c'est ça, Tropical Et Prairie Ça, ça va pas être joli Il y a les fameuses questions des bambous Mais en Amérique du Sud ça marche pas On a ça qui peut faire carrément le taf Je sais pas s'il accepte ça On va voir Sur la surface Ça j'aime bien parce qu'en plus la couleur elle est Elle tranche vraiment On verra après s'il accepte On va mettre un là-dedans Qui a poussé dans l'eau tiens Si tu remplaces l'arme Petite l'eau J'ai peur qu'on ne voit plus le ruisseau Mais si Tu crois ? Ah merde j'étais pas dans le groupe par contre Hop Si justement regarde Ça nous crée un premier plan Avec le ruisseau dans le fond Si si carrément Si si ça le fait carrément Il faut que je rajoute mes Ces végétaux là A la collection Donc Hop Comme ça Ok Et donc Hop Une fois qu'on est là-dedans On va se mettre Bon les fougères c'est celle qu'on connait bien Il y avait pas la plante La fameuse plante de couleur là C'était laquelle ? C'était celle-là Ça peut être cool ça Oula je vois rien Ouais ça peut être cool Tac c'est quoi ça ? Et c'est la version verte Comme ça c'est pas mal Là Et Ça ça marchera pas Ça ça doit marcher Yes Il y a trop de végétation différente Il me faut un buisson Ou une fougère Il me faut la fougère J'av suka Oui Salut Oui Tuometerai Non Eu Personne Tu Tu Non Pehn' C'est pas mal comme ça. Ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Quel cri fait la fourmi ? Ah, je ne sais pas. Oh, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Faut mettre les optimisations. Pour petit père. Optimisation ludique. Ludique et tout ça. Ta manoir. Donc on a la flotte. Donc ça, on peut la mettre directement au niveau du ruisseau. Comme ça, on est au top. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'était rouge, mais... On va faire un griffoir. Griffoir, on va le cacher dans l'arbre. Ici, je vous jure, on peut le faire. On peut planquer un griffoir dans l'arbre. Comme ça, il va faire ses griffes dans l'arbre. Le marqueur d'odeur, on va le mettre au premier plan. Genre ici. Voilà. Voilà. Et... Hein ? Mangeoir suspendu ? Vraiment ? On va leur mettre ça dans un coin là-bas. Et mangeoir suspendu. C'est grand ? C'est grand ? Non, ça va. La mangeoir suspendu, on va la mettre là. La fourmille trop honde. Ah, c'est drôle. Alors, est-ce qu'ils apprécient ou pas ? Ils sont à fond. Euh, optimisation alimentaire, il m'en manque une. Ok. On va mettre la balle. Flûte. Ça, la balle, elle va tomber à chaque fois. Voilà. Et là, ils sont heureux. Il y a eu un bébé ou pas ? Oh, Flûte. On a des adultes chez les... Alors, hop, hop. Chez les dragons de Komodo. Donc, on les relâche à la nature. Il me faut donc un... Une femelle. J'aurais pu attendre, tu vas me dire, mais c'est pas grave. Oui. Komodo. 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 Ouais. Ok. Et donc, du coup, on avait des bébés... On avait un Tamanoir bébé ? Non. Ils vont s'accoupler. Ok, d'accord. Non, mais pourtant. Bizarre. Bah oui, on va sauvegarder. Oui. Tout à fait. Bon. On est comment ? Au niveau de la joie et tout. On est à 96%. C'est pas mal du tout. Allez, on se fait l'environnement autour du point d'eau. Donc, c'est 2-3 cailloux, on va récupérer ceux-là. Je suis pas sûr que ce soit les bons. On va plutôt prendre ceux-là. Ouais. Tac. Le petit qui est là. Est-ce qu'ils accepteraient les plantes aquatiques ou pas ? Ce serait cool qu'on puisse remettre des lénuphars. Ou c'est beaucoup trop beau. Oh, c'est déconné. Est-ce qu'ils seraient d'accord avec les plantes aquatiques ? J'apprécierais les lénuphars. Euh... Plantes aquatiques. Euh... Bio. Genre juste... Juste ça. Non, c'est trop gros. C'est plutôt les petits. Ouais, c'est ça. Quel moment ? Je suis plus dans l'eau. Là, attends. C'est chelon, ça. On va pas voir si je suis dans l'eau ou pas, en fait. Et c'est limite. D'accord. Euh... Ah non, il aime pas. Ok. Je les enlève. Le reste, ça va, tu apprécies. Ok. Faut leur poser une fourmilière pour manger. Euh... Non, non. Ils ont ce qu'il faut. Ah, attends. Il y a une fougère qu'ils aiment pas. C'est quoi ce bordel ? Bah, pas du tout. C'est la qu'elle. C'est la qu'elle. Ah, fuck. Comment ça ? Mais ça va pas du tout. Je suis tellement dessus. On va 96%. Ça va être le seul biome. Ça va être le seul... Ça va être le seul habitat, je crois, où il y aura des animaux. Il y aura des plantes qu'ils aiment pas. 96% de bonheur, honnêtement. Bon, euh... Du coup... Du coup, on était en tempéré et euh... On va faire ça vite cher. Alors... Amérique. pour la partie bord de l'eau peut-être qu'on va reprendre les fougères est ce qu'on a la fleur la fleur coupe on l'a pas on a le puissant de couleur éventuellement on a ça 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 peut aider genre ici ah si on a celle là on a les orchidées je sais pas si les orchidées peuvent pousser au bord de l'eau mais elles vont et ça par là bas on va regarder après s'il est content à main j'ai oublié de les groupés alors mort de vieillesse ok est-ce qu'il apprécie ça ou pas ça on a dit même pas alors c'est à l'heure au combat donc tech celle-là pour mixer ok et c'était où c'était là ah non ça c'est pas beau ce sera plus les orchidées et les grands les grands pieds du coup tech et ça c'est celui-là celui-là il en fleur ok non peut-être pas là voilà ok bon je suis là il me choque c'est martien je vais pas tarder à m'arrêter mais tu peux pas fuir tu peux pas passer si tu passes je me fâche tu passes pas j'ai pas tardé à m'arrêter mais bon on aura posé les bonnes bases là sur tout ce côté là on aura posé les bonnes bases il va me rester il va me rester le moins excitant en fait il va me rester le mur de pierre à faire ici et probablement à faire un petit peu de végétation ici ça va être vraiment un truc très léger je pense et tout ça du coup oui si ça me paraît bien ça me paraît bien du coup je vais en fait là donc c'était le dernier épisode sur planète zoo sauf la semaine prochaine mais je sais pas trop comment je le fais l'idée étant de faire un retour sur donc ce sera peut-être un stream qui durera moins longtemps ou je le ferai peut-être en VOD je sais pas et on fera un retour sur l'ensemble du parc on essaiera de s'attarder un peu dans le détail sur tous les éléments du parc je vais voir comment je fais si je fais une petite vidéo cinématique VOD ou tout ça et on partira sur une nouvelle aventure de jeu de gestion une visite guidée ouais c'est ça le trio faire une visite guidée de l'ensemble du parc c'est un peu l'idée donc on fera ça probablement la semaine prochaine probablement la semaine prochaine et ce sera cool on voit le ballon là bas au fond par contre t'avais raison pour la rivière du coup l'arbre cache vraiment trop la rivière donc on va le mettre plutôt ici genre ben voilà parce qu'il a il cachait vraiment trop la rivière donc là ça nous fait un premier plan c'est pas mal donc je vais m'arrêter là les gens pour ce soir je vais rappeler que je stream tous les soirs quand même de 21h15 jusqu'à 23h30 sauf le lundi et donc samedi prochain ce sera le dernier moment Planet Zoo ensemble avant le prochain DLC on attendra le prochain DLC pour relancer le jeu voilà et ce sera un autre jeu de gestion puisque c'est gestion le samedi soir dans la description du stream il y a évidemment tous les liens utiles notamment le discord de la communauté francophone No Man's Sky et voilà les gens j'espère que vous avez apprécié ce petit moment ce petit moment sur Planet Zoo on va finir avec les capucins je pense pour ce soir j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie les amis je vous souhaite une bonne fin de soirée une bonne nuit et je vous dis à demain ciao ciao demain c'est No Man's Sky évidemment ciao 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 ciao